bonjour aujourd'hui on va voir les continuations et notamment une technique qui s'appelle continuation passing style ou cps en askel dans cette vidéo on va voir les principes de base et les outils disponibles en askel et dans une seconde vidéo on verra comment utiliser ça sur un exemple un peu plus réaliste alors l'idée du cps des continuations c'est de distinguer vraiment le calcul courant du reste des calculs qu'on fera après au cours du programme par exemple si j'ai une opération ici 25 plus 2 x 10 moins 3 et ben on peut distinguer différentes étapes et à chaque fois qu'est ce qui est le calcul courant la continuation par exemple ici il faut commencer par faire la multiplication donc le calcul courant c'est 2 x 10 la continuation ce sera 25 plus le résultat de calcul courant moins 3 l'étape suivante 2 x 10 ça fait 20 donc le calcul courant c'est 25 plus 20 et ensuite on fera le résultat moins 3 donc la continuation c'est le résultat moins 3 etc etc et on arrive au calcul final où on a notre résultat ici et donc le cps l'idée ça va être de qu'une fonction elle a son résultat mais elle a aussi accès à la continuation et du coup c'est elle qui va être en charge d'appeler le reste du programme et en quoi c'est intéressant ce truc là c'est que bah on peut faire autre chose que la continuation qui est fournie ici par exemple on veut faire des les exceptions des algorithmes un peu complexe au niveau du flux d'instruction et ben on va pouvoir le faire alors on va voir ça sur du code comment ça fonctionne ici j'ai une fonction ad qui prend deux entiers et qui retourne un entier et donc si j'ai x et y le résultat c'est x plus y ça c'est la façon d'écrire classique en rascal pareil pour multiplier par deux j'ai un entier je retourne un entier et le résultat c'est ben mon x je fais x fois deux donc on fait ça en rascal ça nous donne un résultat si on veut en faire quelque chose de par exemple afficher et ben on n'a pas d'autres fonctions add avec les paramètres le résultat de type entier ben on le passe à la fonction point et voilà donc on branche les sorties de fonctions dans des entrées d'autres fonctions et c'est comme ça qu'on fait un programme si jamais je vais faire ça en cps et ben je vais reprendre la fonction ici donc je vais refaire une version cps et ben l'idée c'est au lieu de fournir directement une valeur résultat je vais prendre une fonction qui va prendre un paramètre ce résultat et faire quelque chose avec ici au final qu'est ce qu'on aura bon on aura un résultat de type bon on sait pas ça dépendra du programme on appelle ça r ça c'est la continuation une fonction qu'on passe en paramètres supplémentaires et donc le résultat au total de ma fonction ce sera le r puisqu'on aura appliqué la continuation ici maintenant j'ai une continuation en paramètres ici souvent on l'appelle k et ben mon programme c'est j'ai fait mon x plus y et ben je vais appliquer k sur ce résultat pour appliquer le reste du programme voilà comment on peut faire comment on peut utiliser ça et ben en fait au lieu de faire de faire un ad ici je vais peut-être montrer ce que ça faisait au départ donc ça affiche le résultat ça fait le ad 1 plus 3 ça fait bien 4 et ça print on a bien ce résultat si je veux faire ça avec mon ad cps ben on peut le faire il faut juste bien penser à passer la continuation ici pour l'instant je voudrais juste récupérer le calcul donc mon entier que j'ai en résultat je dois retourner cet entier là je peux faire tout simplement la fonction identité ici et j'obtiens le même résultat en fait on peut faire plus que ça avec la version cps comme je fais un print derrière directement j'aurais pu faire le résultat de 1 plus 3 c'est un entier ben je veux appliquer ça sur sur print donc ici avant je faisais une entité donc mon résultat c'était un entier si je fais un appel à print directement et ben ici ma continuation la fonction de continuation c'est une fonction qui prend un int et qui retourne une entrée sortie donc un IOUnit comme ici donc on peut éclairer directement comme ça et profiter de la continuation le résultat c'est toujours le même et voilà si on veut faire de la composition donc brancher le résultat d'une fonction dans l'entrée d'une autre pour poursuivre les calculs ben souvent ce qu'on fait en version escale classique c'est que si je veux faire un multiplier un nombre par deux puis ajouter un j'aurais une fonction avec un entier qui m'a retourné un entier si j'appelle le paramètre x le résultat ce sera d'abord faire l'u2 sur x et ensuite appliquer la fonction add avec le paramètre 1 sur le résultat de tout ça et la composition de fonctions on n'est pas obligé de manipuler le paramètre on peut juste composer les fonctions donc ici je vais faire d'abord appliquer l'u2 sur mon paramètre le résultat je l'appliquerai add 1 après ici on va faire l'u2 add 1 sur 3 par exemple et on va afficher le résultat ok 3 fois 2 plus 1 ça fait bien 7 donc ça a l'air de fonctionner donc sa version classique si je veux faire ça en cps avec les continuations je vais faire du copier coller donc on va ajouter cps à la fin on va faire pareil ici et c'est assez mécanique on veut juste retourner le résultat je prends une fonction int du résultat vers r et le résultat final ce sera bien de type r et pareil ici donc int vers r pour la continuation et le résultat final r on va donc la continuation en paramètre en plus on l'applique sur le résultat d'une calcul pareil ici donc j'ai mon x alors je vais la récréer complètement ici je veux d'abord multiplier par 2 puis ajouter 1 en utilisant les fonctions cps pardon d'abord d'abord l'ul2 cps 2x et ensuite ici il faut que je passe la suite des calculs donc là dedans je vais pouvoir faire mon appel à add 1 sur le résultat j'aurai un résultat y par exemple et bien je vais faire et bien je vais faire add cps 1 sur y et il me manque aussi alors j'ai oublié de le mettre ici mais j'ai bien le paramètre supplémentaire qui est la continuation et bien du coup je vais aussi l'ajouter ici donc d'abord je fais un mule 2 après le mule 2 je lui passe ma fonction à appeler c'est on prend un y on appelle add cps de 1 et on a toujours la continuation initiale ici qu'il faudra encore appliquer à la fin de tous les calculs donc en fait ça revient vraiment à gérer le flux d'instructions depuis les fonctions donc on fait ça, ça c'est fait alors j'ai fait la version cps mais on a pu faire une version aussi qui retourne juste un entier en utilisant ces fonctions là ici alors voilà on va le faire je vais copier coller ça on va mettre un prime ici parce qu'on l'avait déjà au dessus donc ce que vous verrez c'est juste retourner un entier mais en utilisant nulle 2 cps et add cps et bien en fait il suffit juste d'ignorer la continuation ici et la continuation qu'on aura au final c'est retourner le même nombre donc la fonction identité ici si je teste cette fonction là ça fonctionne toujours pareil si je veux utiliser mon add1 cps et bien il faut bien que je lui passe une continuation comme tout à l'heure soit on passe identité et on affiche ça soit on peut passer directement la fonction print et a priori ça fonctionne tout pareil donc là on a vu pour des algorithmes pour des fonctions qui sont très simples on a juste la continuation appelée au final mais en fait on peut faire plus que ça on peut vraiment implémenter des fonctions plus subtiles soit au niveau du flux d'instruction qui est un peu complexe soit sur des fonctions récursives par exemple on peut l'utiliser alors ici j'ai pris un exemple de la factorielle donc factorielle c'est factorielle de 3 par exemple c'est 1 fois 2 fois 3 donc on fait le produit des nombres jusqu'au n en paramètres et souvent la définition qu'on donne c'est ça c'est factorielle de 0 c'est 1 la factorielle d'un nombre n positif et bien ça va être n fois factorielle de n-1 et donc comme ça on a une suite décroissante vers le cas terminal et on a une définition récursive de la factorielle le problème de ça c'est que c'est non terminale quand on a fait les appels récursifs il faut faire encore un calcul et donc on a un empilement des appels récursifs alors souvent on fait une version récursive terminale on passe par une fonction récursive auxiliaire qui va être locale à notre fonction ici et on va accumuler les calculs dans un paramètre supplémentaire ici donc ici c'est l'accumulateur quand on fait l'appel récursif, on fait l'appel récursif sur n-1 et l'accumulateur en le majore c'est à dire qu'on multiplie par le n courant qu'on est en train de traiter et donc on va converger vers le cas terminal où quand on sera à 0 et bien l'accumulateur aura pris en compte tous les calculs d'avoir fait tous les calculs de n fois n-1 fois n-2 etc et donc c'est le résultat final ici et on l'appelle dans la fonction principale avec les bons paramètres ça c'est une façon très classique de faire c'est récursif terminale, c'est performant le problème il faut faire une fonction auxiliaire avec les continuations on va pouvoir faire ça directement dans la continuation sans ajouter de paramètres supplémentaires alors si je reprends un peu la signature ici comme tout à l'heure au lieu de juste retourner un montier on passe ça à la continuation qui va nous retourner un R et le résultat final ce sera un R donc du coup on va pouvoir écrire une version où il y aura le cas terminal et la continuation et on aura également à écrire le cas récursif avec toujours une continuation aussi et dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on appelle notre fonction récursive toujours pareil sur n-1 et ici au lieu d'avoir comme on a déjà la continuation on va pouvoir intégrer l'accumulation des calculs dans la continuation donc en fait ici j'aurai un résultat alors je vais appeler x par exemple et bien qu'est-ce que je vais faire de ce résultat là ? et bien on va appeler la continuation et ici on va intégrer les calculs donc on va mettre notre x donc le calcul qui sera fait sur le résultat de notre fonction multiplié par le n courant qu'on est en train de traiter voilà ce que j'ai à faire et au final qu'est-ce qu'il faudra faire ? appeler la continuation sur le cas initial donc l'appel de la continuation sur le cas terminal qui est toujours la valeur 1 ici alors c'est peut-être pas évident comme ça on va voir déjà si ça marche et on fera un peu une trace après pour voir comment ça fonctionne donc ici je l'appelle sur 10 et je passe la fonction print donc normalement les trois implémentations on devra me donner exactement le même résultat alors on va voir ça hop donc ça a l'air de fonctionner ça fait quoi ? 3 millions des brouettes pour les trois fonctions alors pourquoi ça fonctionne ce truc là ? bon on peut voir la trace sur qu'est-ce qui se passe quand j'appelle factcps sur par exemple la valeur 2 et une fonction f pour la continuation donc une fois qu'on aura calculé la factorale de 2 on appliquera f dessus donc en fait qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? et bien 2 c'est pas 0 donc on va tomber dans ce cas-là donc on va appeler récursivement factcps alors ici on a n qui vaut 2 et donc le résultat de notre première appel récursive c'est bien factcps 2 2-1 ça fait 1 et ici la continuation c'est une fonction qui va prendre alors je vais appeler x2 par exemple x pour n égale 2 et bien ça nous fait donc le k ici c'est notre fonction f sur notre x2 multiplié par donc n c 2 ça de nouveau appel récursif c'est toujours pas 0 donc on tombe dans ce cas-là donc on va faire la même chose mais avec n égale 1 n-1 ça devient 0 ici la lambda qu'on va lui passer on a un paramètre x pour n égale 1 donc j'appelle x1 c'est notre continuation donc c'est cette fonction-là qu'on avait juste au-dessus mais le x ici qu'on passe c'est notre nouveau x1 et c'est quoi ? c'est le x fois n donc ici ce sera x1 fois n 1 donc ici le x2 c'est x1 fois 1 et toujours fois 2 parce que la continuation c'est devenu ça c'est un appel récursif ici cette fois ça vaut 0 donc on va tomber dans ce cas-là donc ici n égale 0 la fonction qui est appelée c'est le cas de 1 ici donc notre cas c'est tout ça où le x1 ça va être la valeur 0 donc en fait ici ce qu'on appelle c'est cette fonction-là appliquée sur 1 donc le x1 là c'est 1 donc ici on n'a pas de fonction et ce qu'on a d'appelé au final c'est cette valeur-là et donc ça c'est bien équivalent à f2 tout ce qui est ici 1 fois 1 machin ça fait 2 on peut enlever les parenthèses 2 c'est bien la factorielle de 2 en fait on aurait pu faire pour 3 ça aurait été un peu plus long mais on aurait obtenu un 6 et on appelle le f qui est la continuation initiale donc c'est bien le style de continuation qu'on voulait donc on a bien le résultat ici de notre factorielle et on applique notre continuation sur le résultat de la fonction donc par exemple ici et bien la continuation qui sera appliquée ce sera le print comme on vous l'avez dit donc voilà donc pour résumer la continuation ça nous permet de simplifier l'écriture de certaines fonctions récursives automatiquement on a de la récursivité terminale parce que le style de continuation impose ça si jamais j'avais encore un calcul à faire ce ne serait pas une continuation que j'avais parce que je n'ai pas terminé les calculs donc il faut vraiment que ce soit la récursivité terminale voilà donc il y a des cas où ça peut se compliquer ici j'ai un deuxième exemple sur les suites de Fibonacci Fibonacci de 0 c'est 0 Fibonacci de 1 c'est 1 et puis Fibonacci de n ça va être Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2 donc on peut l'écrire comme ça de façon naïve c'est pas du tout performant parce que c'est récursif non terminale et en plus on a deux appels récursifs donc la combinatoire expose on a une complexité exponentielle avec ce genre d'implémentation donc souvent on passe par une implémentation récursive terminale comme tout à l'heure où on va avoir un accumulateur et là la subtilité c'est qu'on a besoin de deux accumulateurs pour le Fibonacci de n-1 et Fibonacci de n-2 alors là j'ai inversé le sens mais peu importe donc on peut mettre ça avec deux paramètres supplémentaires ou un tuple peu importe donc on peut l'écrire comme ça on va calculer au lieu que ce soit dans l'ordre décroissant ou dans l'ordre croissant et ça nous donnera le résultat de façon performante de cette façon là ça c'est avec des accumulateurs le problème si on fait ça avec des continuations c'est que le type qu'on va retourner au final donc ce qu'on veut c'est un entier au final et on a besoin de deux valeurs à accumuler donc soit un tuple avec deux valeurs soit deux accumulateurs comme c'était le cas ici mais on est obligé d'avoir un type différent en fait de notre continuation donc on ne peut pas le faire directement comme on avait fait avec la factor L par contre on peut quand même faire une fonction intermédiaire qui elle va manipuler un tuple à deux éléments par exemple on fait les calculs comme il faut avec la continuation et à la fin il ne faut pas oublier de récupérer uniquement la valeur qui nous intéresse et qui est le retour qu'on attend de la fonction on peut l'intégrer dans la continuation initial ici de l'appel initial à la fonction auxiliaire et ça va marcher mais on n'est pas énormément en simplicité de calcul c'est même à peu près équivalent alors par contre ce qu'on peut voir quand même c'est que si je teste ici ma fonction alors c'est phibo on doit préciser l'algorithme donc par exemple si je passe ça sur la valeur 30 ça c'est la version on va rajouter un time de rang donc ça c'est la version naïve et effectivement c'est très long on a une seconde 5 pour calculer n égale 30 si j'utilise la récursivité terminale classique c'est quasiment immédiat on est à moins de 0,02 secondes et si on fait la version CTS on a des temps de calcul similaires qui sont vraiment très très rapides aussi donc on a bien l'optimisation de la récursivité terminale habituelle ok alors ça c'est fait donc maintenant on va voir quelques outils qui sont qui peuvent être utilisés et qui sont disponibles en Haskell on avait vu que du code classique finalement c'est assez simple en Haskell et ajouter la continuation ok on peut faire des choses un peu subtiles en plus mais quand même c'est assez fastidieux à écrire surtout que c'est assez mécanique pour transformer une fonction simple en fonction CPS c'est assez automatique donc Haskell propose des outils pour éviter de faire ça à la main notamment la monade compte ici on va reprendre peut-être cette version là voilà on va reprendre les deux lignes donc je copie-colle ici et on va voir comment implémenter ça avec la monade compte ici alors hop au lieu comment ça marche donc au lieu de passer la continuation ici et la fonction et bien on a une monade compte qui fournit un résultat R et qui prend le calcul le résultat du calcul courant c'est int donc ça s'écrit de cette façon là c'est une monade donc en fait on n'a pas passé directement la continuation ici ça va être intégré dans la structure de monade on a juste à faire un return voilà si on a une fonction ici classique au lieu de partir du CPS on a juste à ajouter compte R ici et voilà pour le prototype ici on a déjà une fonction CPS qui existe est-ce qu'il faut le laisser ? ouais on peut transformer on peut définir notre fonction de nos deux donc là j'aurais pu faire un return de xx2 comme pour la version ici mais si j'ai déjà un nul2 CPS nul2 CPS et bien je peux tout simplement utiliser une fonction compte ici et l'appliquer sur le résultat ici c'est pas ça c'est nul2 CPS euh pardon compte hop voilà donc la petite fonction qui me permet de transformer une fonction CPS classique en monade compte comme j'ai ici euh on va peut-être tester ça d'abord euh euh donc si je veux exécuter euh nul2 euh compte sur la valeur 3 par exemple euh et bien il va falloir passer par la fonction par la fonction run compte donc je vais lancer cette continuation là et il faut que je lui passe la continuation finale par exemple le print donc ça va s'écrire de cette façon là alors est-ce que ça fonctionne ? hop 3 fois 2 ça fait 26 donc c'est correct euh et là où ça va être intéressant c'est qu'on va profiter de la notion de monade donc notamment pour combiner un peu tous les bah les différents calculs alors par exemple si je veux faire un nul2 de add1 et bien toujours le même prototype on a un entier on va retourner dans la monade de compte qui fournit un résultat R à partir de notre fonction courante qui mène plus l'un entier qui calcule l'un entier donc si je veux appeler mes deux fonctions d'avant donc faire d'abord un nul2 compte puis un addCompt avec 1 en premier argument et bien on peut le faire on a notre paramètre en fait ça va être juste un nul2 c'est ça nul2 de compte de x donc ça c'est en fait une action dans la monade de continuation une action monadique donc je peux la binder dans une deuxième action qui sera de faire un add1 compte avec le premier paramètre 1 et le deuxième la valeur résultante que je vais binder ici alors pourquoi il n'est pas content c'est addCompt voilà si j'essaye ça ici donc on va faire on va faire de 2 add1 enfin c'est celui-ci a priori donc 3 fois 2 6 plus 1 7 ça a l'air de marcher ok également ce qu'on peut faire c'est au lieu de faire directement de faire un bind on peut faire aussi une espèce de composition ici et c'est pas le bind c'est la composition de claspi qu'on peut utiliser donc on peut combiner des actions monadiques de cette façon là ça va marcher ça va marcher pareil et de même comme c'est une monade on peut aussi utiliser la notation do donc je vais donner un exemple après ici c'est pas très intéressant donc ça c'est pour la monade compte on a également un transformateur de monade donc c'est compte t et on peut réécrire ça sous forme de transformateur de monade alors on va le faire ici bim donc ici on rajoute non c'est pas ça compté à la fin aujourd'hui il faut faire comme ça hop donc partout je change donc ici compté ici ok alors il y a comme ça un transformateur de monade donc il faut spécifier la monade sur laquelle on s'appuie donc ici compté qui fournit un résultat R en s'appuyant sur une monade M et le calcul courant fournit des entiers c'est un transformateur de monade donc c'est aussi une monade donc on a juste le return à utiliser et ça ça fonctionne pareil ici donc compté sur une monade M et le calcul courant de type entier ici alors le plus simple c'est de réécrire la fonction il y a moyen de réutiliser c'est le cps mais c'est pas forcément très rentable donc on va le réécrire donc c'est x fois 2 et x c'est mon paramètre ici pour pour la composition bah pareil on va bien mettre la bonne signature ici le bon résultat donc c'est compter d'un résultat R sur le mode M avec un calcul qui retourne un int on a toujours l'opérateur bind toujours l'opérateur de glissly ici donc ça ça change pas et voilà on va faire ça plus tard si maintenant je veux l'appeler ma fonction ici compté transformateur de monade et bah la fonction ça va être rentée ici et a priori ça fonctionne exactement de la même façon quel intérêt de passer par les transformateurs de monade bah c'est qu'on peut intégrer des des autres monades des effets d'autres monades dans dans ces fonctions là donc par exemple je pourrais faire un intégré io pour faire des affichages à l'intérieur de ma fonction alors je vais reprendre cette fonction là hop et je vais faire une entrée-sortie également hop donc je peux écrire comme ça la monade sur laquelle je vais m'appuyer c'est la monade io on peut l'écrire de cette façon là et donc bah je vais utiliser la notation do alors en fait ce truc là c'est exactement la même chose que je vais appeler mu2 compte t sur mon paramètre x ici ça me donne un premier résultat que j'appelle r1 dans r2 je vais faire le calcul suivant donc c'est quoi ? c'est quoi ? c'est add compte t1 de r1 la valeur que j'ai obtenue juste avant et puis après je pourrais retourner ici r2 voilà donc ça c'est exactement équivalent à faire ce truc là ici ou le bind comme on avait fait tout à l'heure et donc comme on est transformateur de monade on peut s'appuyer sur notre monade par exemple io et faire des élections io également donc par exemple ici ce que je peux faire c'est un print alors on va mettre un put estérium plutôt de un petit message dans 0.2 donc on s'appelle compte t io r2 égal et puis on affichera le résultat show r2 on peut faire ça il faut bien lifter notre action d'entrée sortie ici parce qu'on est quand même dans compte t donc ici je rajoute un lift io et du coup je peux quand même utiliser monade de continuation et intégrer des affichages également parce que je suis sur io bon on va tester avec ici io et a priori c'est tout maintenant si j'exécute on a bien le résultat final comme tout à l'heure et on a bien l'effet qui est réalisé quand notre fonction est appelée ici donc l'affichage qui apparaît ok et une dernière donc le transformateur on a vu et une dernière possibilité c'est d'utiliser le style mtl donc au lieu d'avoir un compte t ici qu'on n'a plus directement on peut utiliser une monade qui définit ça en fait et ajouter des contraintes sur la monade m qu'on utilise alors en gros on va faire un truc comme ça hop et donc à la place de c'est pas ça à la place de compte t ici je vais le renommer on va mettre on va mettre c tout court pareil ici je vais renommer toutes les fonctions ici et donc ici on va mettre cio et je vais l'appeler cio cette fonction voilà donc je vais renommer mes fonctions et comment je fais pour utiliser le style mtl là-dessus bah au lieu de préciser qu'on retourne un transformateur ici en fait tout ce qu'on va faire c'est retourner une monade travailler dans une monade qui retourne en entier et ici je vais rajouter les contraintes de type sur ma monade donc par exemple si je veux que ce soit pour faire des continuations donc comme compte t et bien c'est monade compte m en contrainte de type et donc bah je travaille bien dans du monade compte mais je précise pas exactement l'ordre enfin le détail de ma pile de monade ici je le ferai après à l'appel pareil ici donc partout j'en place par m int j'ajoute la contrainte de type ici commandade compte m double flèche pareil ici pareil ici et ce qui est intéressant aussi c'est que comme on fait un affichage et bien on peut rajouter toutes les contraintes dont on a besoin pour m ici donc là comme on fait à la fois la continuation et des affichages je rajoute bien en contrainte monade compte et monade go ici de m et cette fois ça fonctionne tout pareil au niveau de l'appel bah ça change de rien il faut bien avoir la bonne pile de monade avec les bons appels run compte t etc et que l'action corresponde ici donc là je vais remplacer par la version mtl et le résultat c'est toujours pareil alors c'est pas pareil c'est que on a bien l'affichage qui est mis à jour on a bien les bonnes fonctions qui sont impliquées une dernière remarque une dernière remarque c'est que pour l'instant on n'a pas utilisé de fonctionnalités nécessaires pour la continuation en fait comme notre code il est très simple tout simplement on pourrait travailler dans une monade ici et pareil pour les autres fonctions donc en fait ça suffirait ça fonctionnera aussi mais à partir du moment où je vais avoir besoin vraiment des fonctionnalités de monade compte et bien il faudra évidemment que je mette la structure la contrainte ici dans la signature donc ça on verra ça un exemple dans la prochaine vidéo où si on a un programme comment on peut utiliser le style mtl pour que ce soit simple à coder et si j'ai besoin d'utiliser monade compte dedans ça va pas être très compliqué à rajouter et ça nous offrira des nouvelles fonctionnalités de monade compte donc en conclusion le continuation passing style c'est une façon de coder qui permet de manipuler directement le reste des calculs la continuation du programme généralement c'est pas une bonne idée d'utiliser on en a pas forcément besoin sauf si le flux d'instructions commence à être un peu compliqué par exemple gérer des exceptions faire de la programmation concurrente ce genre de choses dans un prochain article dans la prochaine vidéo on verra comment utiliser la continuation sur un exemple particulier et puis qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau de notre code et voilà